Les amis, l'heure est grave. Il y a quelques jours de cela, Siphano a publié une vidéo dévoilant toute la vérité sur Fallen Kingdom saison 4. Suite à cette annonce, plusieurs autres Youtubers, tels que Freddy, Lexa ou encore Banana, ont décidé de réagir de leur côté. J'aimerais, en tant que simple abonné, donner un jugement impartial. Et donc j'ai décidé de tirer ça au clair pour tous ceux qui se posent des questions et qui ne savent pas quelle partie choisir. Donc tout d'abord, il y a l'histoire en elle-même qui est Fallen Kingdom doit se tourner. Donc j'ai pris tous les documents que je pouvais de tous les côtés. J'ai une petite fiche à côté de moi là. Donc l'histoire en elle-même, c'est qu'à la base, si j'ai bien compris, FK ça devait être sur la map de Lexa avec Nachu Geuss versus Siphano Frigiel versus Kiga Runster et Zelva comme un chien qui défend des coffres et qui peut s'allier avec certains joueurs. Enfin bref, voilà. Donc ça va être plutôt cool. Enfin bref, pas d'avis personnel. Et donc tout partait de là. Et donc ils ont trouvé une date pour le tournage. Mais une semaine avant la date de tournage, Siphano Frigiel et Zelva qui ont décidé de lancer Frozen Kingdoms avec Léo Zangda. Donc tout le projet d'un seul coup, donc déjà, ils ont utilisé la map de Nachu qui l'avait fait à peu près 80%. Donc je ne fais que donner des informations. Aucun point de vue, vraiment. Donc face à ça, de leur côté, la tournage team, ils ont décidé de faire un Fire Kingdom. Et entre temps, Gus avait décidé de partir pour des raisons qui sont personnelles que je ne connais pas comme nous tous. Et donc Banana a été tiré au sort pour ne faire que la saison Fire Kingdoms et pas FK4. Et FK4 qui avait déjà commencé à être tourné mais dont la suite n'avait pas pu être tourné à cause de Frozen ou Grass, bref. Voilà. Ils ont décidé de faire Fire Kingdoms versus Frozen Kingdoms sur la map de Alexa. Donc Fire et Frozen sont tournés mais il y a Gus qui intervient qui revient sur la conversation en proposant une map où la moitié serait fait avec ce qui évoque le feu et le côté serait Frozen donc avec des choses qui évoquent le froid, la glace. Et donc ce serait la co-optime contre... Donc en fait, Frozen contre Fire. Sauf que Banana qui lui, entre temps, a décidé d'arrêter cette vidéo YouTube de toute façon a été prévenu qu'il ne ferait qu'une seule saison est parti. Et donc c'est là que Siphano et Frigiel et Zabak, enfin je ne sais pas en tout cas Siphano ça c'est sûr, a décidé de partir si Léo Zangard ne pouvait pas participer à la saison 4 de Final Kingdoms. Donc aucun avis personnel, simplement il fait ce qu'on a. Siphano n'est arrivé que dans Final Kingdoms saison 3 et il décide de... Donc il a essayé un petit peu de malaxer Final Kingdoms saison 4. Peut-être pour faire des choses très bien je suis sûr que ça aurait donné un super super avec Léo Zangard je ne dis vraiment pas le contraire. Simplement il a un petit peu essayé de chambouler les choses donc il y a eu tout un grand débat entre Harry Lafranc et... enfin sur Harry, Banana et Léo Zangard les pauvres qui n'avaient rien demandé. Donc suite à ça en fait il en est sorti Fire contre Frozen sur une map autre que celle de Lexa alors que celui-ci venait de faire les modifications pour les précédentes raisons donc pour pouvoir accueillir les participants malgré leurs conditions donc c'est-à-dire qu'il a déjà modifié sa map ils lui ont dit en fait qu'il allait devoir annuler ils ont proposé à Aurélien Samad de faire une nouvelle map avec un schéma de Frigiel donc il était trop occupé enfin bref donc ils ont fait autre chose avec quelqu'un d'autre parce qu'ils ont commencé à designer une map on est deux mois plus tard les choses ont un petit peu changé finalement Natsu ne veut plus de Fire et Frozen décident de reprendre le concept initial de FK4 donc s'en suit à nouveau un grand débat Frigiel entre temps avait décidé donc de commencer à publier l'épisode 1 donc sur les 10 qui avaient déjà commencé à tourner de FK4 donc Zelva qui lui voulait en faire une sorte d'épisode bonus donc je n'ai pas trop compris l'intérêt en plus sans un réel accord de Lexa enfin bref comme je vous le dis ce ne sont que des que des constats il n'y a vraiment aucun point de vue ce sont leurs actes pas les miens je ne vais pas juger alors que je n'étais présent dans aucun de leurs débats donc après tous ces débats Nachou Zelva et Sifano ne tombent pas d'accord et alors Unster et Sifano depuis le début donc comme on le voit dans le tweet de Banana qui nous a retranscrit toute la discussion on commence déjà à être entre disons peu catholique et peu diplomatique en sont arrivés à des points un petit peu extrêmes et donc la conversation se termine sur un message de Zelva qu'après que Sifano et Frigiel soient sortis de la conversation comme quoi ils décidaient de tourner leur propre Final Kid Homs donc ils laissaient tomber Final Kid Homs saison 4 honnêtement je ne sais pas pourquoi donc c'est comme ça qu'est née la saison de Final Kid Homs qui est en ce moment que je vous regarde aussi que j'apprécie vraiment que j'espère que vous vous appréciez il ne faut pas oublier qu'avant tout s'ils faisaient ça à la base Final Kid Homs c'était pour s'amuser la co-optime est partie parce qu'ils n'avaient plus envie de tourner FK4 et puis je pense que quelque part ça allégeait aussi cette espèce de fardeau qui traîne depuis début mai donc voilà ça c'était plus pour la partie histoire donc au final c'est vers fin octobre que le concept a définitivement été abandonné de FK4 avec la co-optime et donc nous revenons il y a un peu moins d'une semaine donc avant l'entier je crois où Sifano a publié la map de Lexa et donc spoiler un petit peu son travail sans vraiment sa permission suite à ça il y a eu pas mal de coups de gueule ce qui a créé une espèce d'énorme polémique sur Youtube chaque personne peut se faire son propre avis voilà mais dans cette vidéo vous avez vraiment tout ce qui s'est tout ce qui s'est passé dans les grandes lignes sans aucune opinion voilà et j'aimerais terminer cette vidéo en musique sur une très belle parole une parole très sage que j'aimerais mettre en valeur vraiment parce qu'elle le mérite c'est un petit peu je pense ce qui a clôt définitivement le débat de FK4 suite à cette parole tout s'est emmené enfin moi je dis merci Sifano il va te faire enculer gros con il a fait en sorte que tout s'arrête donc merci à toi Sifano donc voilà c'était une petite vidéo explicative sur FK4 va te faire enculer gros con va te faire enculer gros con va te faire enculer gros con ça va te faire enculer gros con ça va te faire enculer gros con